Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons Jean-Michel Jeudy. Nous avons eu l'occasion de parler d'un premier ouvrage qu'il a écrit, qui s'appelle « Les Brimbelles de Californie », un ouvrage autobiographique rédigé par Jean-Michel Jeudy, mais c'est indiqué quand même avec Françoise Jeudy-Cranes. Absolument. N'est-ce pas ? On y tient absolument. Ce premier ouvrage est autobiographique, et nous entamons une tirée d'émissions qui concernent la rédaction plus romanesque, et à travers un personnage qui s'appelle « Comme vous », sur lequel il y a quelques éléments autobiographiques ? Oui, bien sûr. Dans le roman, il y a toujours quelque chose de personnel, qu'on le veuille ou pas, volontairement, inconsciemment ou pas. Alors, ce « Comme vous », on verra peut-être pour expliquer quelle est l'origine. Pourquoi « Comme vous » ? Pourquoi « Comme vous » ? C'est son prénom. Oui, c'est son prénom. C'est Itou pour la maman, la maman Marguerite. Oui, voilà. Et puis, on va voir qu'au fil de son histoire, il va se retrouver au Balthazar. Voilà. Et tout est dit dans la couverture. Quand on voit la couverture, tout est dit. Oui. On voit l'usine des Vosges, l'usine textilée des Vosges et la tour Eiffel. Voilà. Et en fin de compte, c'est le chemin d'un gamin des Vosges vers Paris. Et c'est obscur un petit peu comme cheminement. Mais il y a cette lumière au-dessus de la tour Eiffel. Il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Alors, comme vous, on disait, on allait expliquer pourquoi. Pourquoi comme vous ? Parce que c'est un oncle qui m'a toujours fait mourir de rire. Ah bon ? Parce qu'il est enraciné dans la famille. Ah, d'accord. J'avais un oncle qui était très coquin. Oui. Et qui était industriel. Donc, quelqu'un de très bien. Qui avait fait des hautes études. Qui était propriétaire, patron, PDG, tout ce qu'on veut. Qui aimait avoir des invités chez lui. Qui aimait, voilà, comment dire ? Mondalités. Les mondalités. Et, évidemment, quand il recevait des gens chez lui, il y avait toujours un chat, un gros chat qui se promenait, qui était le maître de maison. Oui. Et tout le monde s'extasiait devant ce chat. Et il avait décidé d'appeler ce chat comme vous. D'accord. Et ce qu'il amusait le plus, c'était de voir tous ces gens importants. Et dame, patronesse, s'adressait au chat. Oh, mon cher Lucien. Oh, qu'il est beau, lulu. Oh, voilà. Et ça, ça le faisait mourir de rire. D'accord. Donc, ce chat a eu tous les noms du monde. D'accord. Parce qu'il y a très peu de gens qui ont compris que, comme vous, c'était son nom. D'accord. Alors, dans le roman, c'est un petit peu pareil. Oui. Sauf que l'employé de mairie, qui n'était pas très fut-fut, Oui. Eh bien, quand il lui a dit, comme vous, il a marqué comme vous. Oui. Il n'a pas essayé de contredire. Voilà. Le maître, enfin, le... Voilà, le patron. La patron, la personnalité de la localité. Voilà. Alors, ce personnage, donc comme vous, est un enfant un peu asthmatique. Voilà. Oui. Très aimé par sa maman. Oui. Un petit peu indifférent. Il y a de la différence avec son papa ? Disons que le papa est un homme qui est, comme je le dis, qui est industriel, qui travaille, qui fait des affaires. Mais par contre, il y a très peu de temps pour... La famille. D'accord. Son concerne, sa vie, ses machines, ses ouvriers, son chauffeur, ses maîtresses. Et voilà. Et il y a quelque chose que j'écris, que j'ai entendu souvent dans les Vosges, pas seulement chez moi, mais dans d'autres familles. C'est dire à sa femme, mais de quoi te plains-tu ? Tu as une belle voiture, tu as un manteau de fourrure, tu as une très belle montre. Oui. C'était la conception. Et on est encore dans ce type de personnage, issu de la guerre. Ces héros, nos parents, ces héros qui reviennent de la guerre et qui sont là et qui règnent en maître. Alors bon, ils ont à peu près tous les droits. Le droit de puissage, le droit de boire, le droit de désaimer. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et ce n'est pas seulement chez les riches. C'est culturel. Absolument. Alors, ceux comme vous, êtes à l'école, il va un petit peu redoubler, ça ne va pas trop perdre au papa. Il va connaître l'usine. Et puis, ensuite, il rêve un peu, il joue un peu à l'écrivain. Donc, après, chacun, trois petits points, chacun fera les relations qu'il veut. Oui, évidemment. Parce que ce que je veux dire par là, quand il joue, quand il trouve cette vieille machine à écrire et qu'il tape dessus, c'est qu'il joue à l'écrivain parce que les mots, quand on écrit, c'est aussi une évasion. C'est aussi la recherche d'autres choses. Quand on écrit, c'est aller dans un monde qu'on se souhaiterait faire. On est au maturge quand on est écrivain. On peut créer des miracles. Et le miracle, justement, d'être à un endroit où on est aimé, où on est heureux, alors que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Amoureux des mots et des mets. Absolument. Alors, c'est le service militaire, pour qu'on aille au cœur, qui va nous intéresser, les gens de l'hôtellerie. Il arrive à Paris et il va connaître le Balthazar. Oui, mais le service militaire, en fin de compte, si je me rappelle bien, il est dispensé. C'est toi, l'écrivain. Oui, non, mais il est dispensé. Il est dispensé. Bon, il est souffreteux. Donc, on va lui dire, voilà. Mais par contre, il va monter à Paris. À Paris, il va découvrir le monde de la nuit. Il va découvrir les cours de cuisine. Parce que je crois que c'est important, ça. Comme tu disais, il y a des messages dans les bouquins. Et ça, c'est un message fort. C'est-à-dire que quand on a envie de faire quelque chose, il y a toujours moyen de trouver un biais par lequel on peut se glisser quelque part. Et là, il va trouver le cordon bleu. Et je pense que ces gens-là ont un grand mérite. C'est de donner, de répondre aux espoirs de ces gens qui ont une ambition. Moi, j'ai connu beaucoup de gens aux États-Unis qui sont devenus chefs après avoir passé au cordon bleu. Mais ça a été le déclic. Alors, qu'est-ce qu'il y fait ? Parce que là, ça va intéresser les gens qui nous regardent. Eh bien, il apprend les basses. Il apprend la baissée. Il apprend la plonge. Ah oui, bien sûr. L'amour aussi un peu. Bah oui, mais il apprend la vie. Il apprend la vie. Il apprend surtout, je pense, il devient un homme. Le passage, il est entre le gamin qui quitte les Vosges et qui est un ado plus. On arrive à l'homme. On voit déjà l'homme se dessiner. C'est-à-dire quelqu'un qui se prend en main. Et quelqu'un qui découvre la vie comme un adulte. C'est-à-dire, il va avoir un amour. Il va avoir... Il va toucher à la vie, c'est ça. Au lieu de la suppire, il va être acteur. C'est l'objet du roman. Oui. C'est l'objet du roman. Alors, ce que je propose, Jean-Michel, on va prendre congé. Parce qu'on va prendre congé du Vosgien du Balthazar. Puisque par la suite, il va s'émerge 68. La maman déprime un petit peu. Le papa décède. Donc, on prend congé du Vosgien. On ne dira pas comment le papa finit. D'accord. On ne dira pas. Non. OK. Alors, on quitte le Balthazar. Et puis, on vous renvoie, chers amis, à nous suivre dans une autre émission où on va ouvrir le deuxième tome, non pas d'une trilogie, d'une quadrilogie. Je ne sais pas si c'est bien. Une tétralogie. Après, trilogie, tétralogie. Tétralogie. Merci, Jean-Michel. Puisqu'en fait, il y a quatre ouvrages qui parlent comme personnage central, comme vous. Donc, nous quittons le Balthazar et nous vous proposons de nous retrouver pour parler cette fois-ci du Vosgien, mais le Vosgien du Léman, à une autre émission donc. À bientôt.